Dans le cadre du projet True Italian Taste, promou et financé par le ministère des étrangères italiennes et par Asso Camerester, aujourd'hui on va présenter un plat típique de la Ligurie. Alors on va faire le brandacouillon avec le lamourou et non le stoccafisso parce que c'est une mienne traduction de le plat et on va ajouter une petite salade de courgettes avec l'anchou et les olives. Un plat typiquement taggiasco, ligurien. Parce qu'à Imperia vous avez plein de produits qui sont vraiment très importants d'AOP donc par exemple l'huile et d'autres produits. L'huile c'est l'heure de la Ligure, Ligurien et nous avons aussi d'autres produits, le fagiolo di Cogno, fagiolo di Badalucco, les artichauts d'Albenga et d'autres très très grandes produits AOP comme vous avez déjà dit. Avec le projet True Italian Taste, on va protéger, vraiment le bout c'est de protéger et de promouvoir les produits italiennes, vraiment italien. Donc c'est important d'utiliser des produits du territoire, des produits italiennes, des produits liguriennes pour préparer un plat comme ça. Oui parce que nous avons 20 régions et dans les 20 régions il y a eu des petites situations où on a des produits intéressants. La pouille, la calabria, l'andouille, la pouille et les tomates sèches, jusqu'à arriver à la Val d'Aosta avec le fromage, toutes les choses. dans toute l'Italie et dans l'Europe, c'est très bien. En fait, vous allez préparer le branda Cogno et après du chocolat, non? Bien, si. Une petite mise en bouche de chocolat avec un mousse d'huile extra vierge d'huile, des citrons typiques de talsascaux, bien, et un petit peu de basil. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...